Venons-en au FESPACO édition 2017 qui bat son plein dans la capitale Burkinabé. L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate, voici l'intitulé du film documentaire qui était à l'affiche hier au ciné Nerwaya. Ce film est du réalisateur belge Thierry Michel et il raconte le phénomène du viol pendant la guerre dont plusieurs femmes de la République démocratique du Congo ont été victimes. Mais fort heureusement, ces femmes retrouvent le sourire grâce à l'oeuvre d'un médecin de ce pays. Découvrons ce film avec Roger Kam et Maïmouna Traoury. Des populations massacrées, des femmes et même des enfants de deux mois violés avec destruction de l'appareil génital par des hommes armés. Ce sont des milices et parfois des soldats de l'armée régulière. Les faits se sont passés en République démocratique du Congo, dans l'est du pays, à partir de 1997, à la faveur de la guerre. Je suis au sort de ce film avec le cœur vraiment découragé pour ce que je ne peux pas imaginer qu'on fasse ça à des enfants. Franchement, bon, moi je suis dépassée. On connaît un peu cette histoire-là, mais de voir ce témoignage de jeunes filles en particulier dans la structure du docteur, c'était vraiment touchant et important, je pense, d'entendre leur voix aussi et de mettre des voix et des visages sur ces histoires. L'histoire de ce film, L'homme qui répare les femmes, est liée à celle de Denis Mukwenge, ce chirurgien et gynécologue qui se bat pour soigner physiquement et psychologiquement ces femmes. Il monte au créneau pour dénoncer ses actes barbares. Quand j'ai su qu'on avait essayé de l'assassiner, qu'on avait assassiné un de ses proches, je me suis dit qu'il faut faire un film sur ces femmes, sur ces guerres et aussi sur ce docteur, parce que ce docteur est un homme de conviction. L'Afrique a besoin aujourd'hui de leaders qui sont des hommes qui ont une conviction profonde, qui ont le courage de leurs opinions, qui prennent des risques et qui savent fédérer des communautés pour qu'elles entrent en résistance contre tous ces prédateurs, tous ces dictateurs qui affamment l'Afrique et qui détruisent les États dans tous les pays du continent. Le tournage, c'était difficile parce que c'est des témoignages extrêmement éprouvants. Donc pour nous, c'était difficile d'écouter ces femmes et de voir des images que vous n'avez pas vues. Ce film documentaire de 112 minutes a été diffusé en Afrique, en Europe, aux États-Unis et devant des instances internationales de décision. Le souhait du docteur Mukwenge et du réalisateur est que le viol soit reconnu comme un crime contre l'humanité et que les auteurs soient punis.